What's up, sœur que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de sécurité. Il y a une personne qui m'a posé une question dans une de mes vidéos qui m'a demandé de donner des conseils sur les entretiens d'embauche en tant qu'agent de sécurité. Parce que oui, quand tu ne t'y connais pas, tu stresses un peu, c'est un peu compliqué, c'est dur de se vendre quand tu n'as pas d'expérience, quand tu viens d'avoir ton diplôme. Ok, moi j'ai donné des conseils par rapport à ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident. La sécurité, c'est un travail de relationnel. Donc, sur ton CV, il faut que tu aies un CV relationnel, un CV où tu es au contact des personnes. Même si tu t'auras un poste où tu es tout seul et tout, mets un CV relationnel, ou crée un CV relationnel plutôt. Si tu n'as pas d'expérience, invente-la, crée-la, d'accord ? Dis que tu as bossé en magasin, tu étais en contact avec des clients, tu faisais de la vente et tout. Ça, c'est important comme ça, ça va montrer que tu es à l'aise pour parler, pour discuter, échanger avec les personnes. Aussi, la gestion des conflits, parce qu'il y a beaucoup dans les commerces, tu mets ça dans tes CV. Le relationnel, c'est important. Parce que c'est simple, moi, je veux que tu aies un bon taf, je veux qu'on te propose un bon site pour bosser. Je ne veux pas qu'on te propose un truc où c'est nul, où tu vas t'emmerder et tu n'as pas gagné beaucoup de sous. C'est important. Parce que, petit rappel, une boîte de sécu, quand tu vas dans un entretien, il se peut que l'entretien pour le poste qu'on t'a proposé, il évolue. On peut t'appeler pour un poste, mais au final, on va te mettre sur un autre poste, un autre site, un site où tu es mieux payé, un site où tu es mieux traité. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ou alors, il se peut que tu as un entretien pour bosser en sécurité, et en fonction de comment tu parles, comment tu te présentes, on te met sur un site plus ou moins bien. Tu vois, donc, c'est important d'avoir un bon CV relationnel. Au niveau des diplômes, maintenant, c'est important de mettre au moins un bac. Même si tu ne l'as pas, mets le bac. En plus de tes CQP, de tes SIAP, si tu as un CQP, un SIAP, mets que tu as le bac. Ok, ça, c'est important. Ça, ça va différencier beaucoup de choses. Le mec qui va se dire, il est allé à l'école, voilà, il parle bien français, il sait écrire, c'est bien. Tu vois, pour faire les mains courantes, pour rédiger des rapports d'incidents, ça, c'est important. Mention honorable, tu mets un bac plus 2, et là, tu seras très bien accueilli, en général. Mais bon, tu mets un bac plus 2, tu sais bien t'exprimer derrière, ça, tu seras très bien accueilli, vraiment. Après, on s'écoute, tu peux te lâcher. Tu peux mettre les diplômes que tu veux, ils ne vont pas vérifier. Parce qu'eux, ils sont juste là pour mettre des agents sur leur site. Ok ? Donc, tu peux mettre des licences, ce que tu veux, mais des doctorats, si tu veux, ils ne vont pas surveiller. Mais moi, je conseille bac plus 2, pas plus. Parce qu'après, ils vont avoir un peu peur et tout. Bac plus 2, pour moi, c'est lourd. Bac ou bac plus 2. Moi, je te conseille de faire plein d'entretiens en sécu. Même si il y a des postes qui ne te plaît pas, tu vois des arrière-caisses, vas-y, fais des entretiens. Parce que moi, il y a eu au moins 3 ou 4 boîtes où j'ai fait des entretiens pour arrière-caisses. Et au final, il m'a proposé d'autres postes. Parce qu'on m'a dit, non, vous parlez bien, vous exprimez bien et tout. Donc, on a ce poste-là pour vous, si vous voulez. Donc, moi, je disais oui ou non, tu vois. Ça, c'est important. Mais au début, enfin, mes débuts en sécurité, mes entretiens, c'était super dur. Parce que j'étais fraîchement diplômé. Et tous mes entretiens, c'était... Ah oui, mais vous n'avez pas d'expérience. Il me prenait un autre chien, mais vous n'avez pas d'expérience. C'est compliqué et tout. Et du coup, on proposait que des postes nuls. Je vois, vraiment nul. On me disait, bon, voilà ça pour commencer. Après, on verra. D'ailleurs, tu vois, si on te dit ça, si on te dit, je te mets sur ce poste-là. Après, on verra. C'est mort. N'y va pas, ça ne te plaît pas. N'y va pas. Parce que la personne que tu vois en entretien en situ, tu ne vas le voir qu'une seule fois. Ou deux fois dans ta vie. La deuxième fois, c'est quand tu vas partir et tu vas prendre tes indemnités. Sinon, tu ne vas plus le voir. Donc, c'est fini. Tu ne vas plus lui demander, alors, c'est comment pour changer de site ? Il va dire, oui, mais non, mais tu es là, il faut te remplacer et tout. Il y aura des complications. Donc, c'est important que si tu prends du temps à trouver un site, ce n'est pas très grave. OK ? Ce n'est pas très grave. Moi, j'ai attendu trois mois après mon diplôme pour trouver du taf en sécurité. Pour la simple et bonne raison que je travaillais les week-ends déjà. Et, tu vois, ces trois mois m'ont servi de créer une expérience effective en sécurité. j'ai créé une expérience avec une boîte. Je crois que c'était Securitas. Ou alors, tu as le taf à vélo que j'ai fait, là, en sécu que je t'ai raconté. j'ai mis que j'ai fait ça pendant trois mois en remplacement. Et après, voilà, enfin, ils n'avaient plus besoin de moi, donc je recherche le taf. Ça, c'est bien. Si, par exemple, ta expérience qui s'est passée comme la mienne, tu as fait trois jours, après, tu as dit plus jamais. Mais, s'il s'est passé ça, de tes expériences, augmente le temps sur le CV. Rajoute. Dis que, voilà, tu as fait un seul jour, mais sur le CV, c'est un mois ou deux. Au moins, tu as une grande expérience. Et, ne dis pas que tu es parti. Dis que, voilà, c'était bien. Tu as bien aimé, tu as investi. Mais, c'était du remplacement. Je n'ai plus besoin de moi. Je n'ai plus besoin de moi sur un autre site. Moi, je voulais rester sur ce site-là. Donc, malheureusement, ça ne m'a pas plu. Ok ? Dis que du positif. Parce que, si tu commences à dire, j'ai fait ça, je me suis barré. J'ai fait ça, je me suis barré. C'est mort. Ok ? C'est mort. Donc, le temps que tu perds à trouver un taf, c'est du temps que tu gagnes à créer une expérience qui n'existe pas. C'est notre président qui l'a dit. On n'a pas d'expérience, on l'a créé. Donc, la moindre des choses, c'est de l'écouter. C'est important. Moi, tu imagines un recruteur, il regarde ma chaîne YouTube, il regarde mes expériences. Moi, j'ai fait ça, je me suis barré au bout de trois jours. J'ai fait ça, je me suis barré. J'ai fait de la sécu, je me suis barré. J'ai fait ce... Tu vois, il va se dire, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? En gros, lui, quand il n'aime pas, il se barre. Tu vois, il va dire, lui, c'est un problème. Donc, non. Ton CV, il faut que tu fasses ces choses bien avec. Moi, je me gris avec ma chaîne YouTube, mais moi, je m'entends parce que moi, je m'en sortirai toujours. Mais toi, il faut que tu mettes que du positif. T'as fait ça, cette expérience. Tu n'es parti parce que t'as fait du remplacement. T'as fait ce genre de travail-là. C'est un truc que t'as fait deux mois. Voilà. C'était très bien, mais voilà, c'était un CDD. Tu ne mets pas de CDI. Parce que si tu mets que des CDI, CDI, ils vont dire, c'est pas normal. T'as pas de CDI, tu t'es barré, t'as fait ça, tu t'es fait virer. Non. CDD, c'est plus simple. Contraire à durée déterminée. CDD, trois mois. Comme ça, les gens, ils comprennent que tu n'avais pas le choix que de partir parce que c'était un CDD. OK ? Il faut avoir un physique présentable. C'est important. Parce que le truc, c'est qu'en sécurité, c'est une histoire de physique. Si tu n'as pas un physique présentable, si tu n'es pas bien, eh bien, il se peut qu'on te propose des postes qui ne soient pas intéressants. OK ? Plus tu es beau, plus la barbe est taillée, tu es coiffé, tu es un peu balaisé et tout, plus tu as de grandes chances d'avoir un site où on te respecte. La sécurité, c'est simple. Il y a des sites où il y a des clients. Tu vois ? Les clients, c'est ceux qui ont demandé à que tu sois là. Ces clients-là, ils ont des employés et ils sont souvent là sur les sites. En général, ils aiment bien voir les agents propres qui prennent soin de soi et qui sont en bonne santé physique. ça, ça rajoute un cachet en plus sur l'entreprise qui t'embauche. Tu vois ? Donc, il faut être présentable. J'en profite de la petite perche que je me suis lancé pour faire une petite pub. je fais des programmes personnalisés sous 12 semaines. Donc, si jamais l'envie te prend de suivre un programme avec moi de musculation afin d'être balèze en sécu et de choquer les personnes qui vont te faire l'entretien, à part si c'est un mec chargé qui te fait l'entretien, eh bien, je suis là. OK ? Envoie un message sur Insta tranquillement. On fait les choses bien. Et le dernier point, il faut bien s'exprimer, avoir un bon vocabulaire. Franchement, ça aide. Et ça va aussi justifier les diplômes que tu as inventés. Tu vois ? Parce que si tu parles mal, si tu es là, on sent que tu viens de la rue et que tu n'as rien fait, ça, ça se sent aussi. OK ? Inventer des choses, tu peux le faire si tu es fort. Mais si, voilà, tu es là, tu t'exprimes mal, tu n'as pas beaucoup de vocabulaire dans tes mots quand on t'explique des choses, des anecdotes et tout. C'est compliqué. Il va se dire « Bon, vas-y, on va mettre sur un site où il est tout seul ou il n'est pas bien payé. Et voilà. Après, tout ça, il est tout seul était bien payé. Mais ça, c'est des pépites à trouver. Mais le but, c'est d'avoir les meilleurs sites mieux payés. OK ? Que le mec qui dit bon, lui, cet argent-là, je vais le mettre sur ce site. Il est présentable avec ce client-là qui va se dire « J'ai des bons agents. Et c'est bien. Tout le monde sera content. » OK ? Donc voilà, au niveau des conseils que j'ai à donner pour tous ceux qui souhaitent passer des entretiens en tant qu'agent de sécurité, ne t'inquiète pas. Si jamais, on ne prend pas et le temps passe, ça te rajoute du temps pour créer de l'expérience et aussi choisir mon site. Parce que, peu de rappel, en sécurité, il n'y a pas de salaire fixe pour un type de site. Tu vois ? Ça, c'est une question qu'on peut me poser. Je le sais. Là, je commence à vous connaître sur la sécurité. Mais, il se peut que, par exemple, je dis n'importe quoi, un site où tu es tout seul en train de garder un local, il se peut que tu sois payé 1600 balles avec une boîte et 1800 balles avec une autre boîte. Moi, je l'ai fait, j'ai été payé 1930, je ne sais pas combien. Parce qu'il y avait une prime d'habillage, tu vois ? En fait, ils ont mis une prime d'habillage dedans, ils ont mis des primes. Je ne sais pas si ça sortait, tu vois ? Mais ils les ont mis. Sachant que c'est des gens qui ne me voient même pas habillé en tenue. Donc, il y avait des primes que, voilà. Donc, il se peut que sous les primes, sous les sites, si on te met en SIA, absolument en ADS, si on te rajoute des trucs, il se peut que les payes soient totalement différents d'une boîte de sécurité à l'autre ou d'un site à un autre. Tu vois, il y a plein de choses par rapport à ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en Sécu, tu seras toujours mieux payé que n'importe quel taf en vente, commerce ou je ne sais pas quoi en 35 heures. Vraiment. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que tu as pu kiffer. Si c'est le cas, j'ai mis un commentaire, abonne-toi à la chaîne C'est Parfait. Tu as le code DAMS sur MyProtees. Si tu fais une balèze, prends des compléments de fou et aussi aider la chaîne à exister. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.